Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 256 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène On en parle un peu et c'est parti on va commencer par l'anniversaire de Marek Hamzik Donc aujourd'hui il fête ses 30 ans, donc c'est le milieu offensif, un slovaque de Napt Bon anniversaire à lui Ensuite officiel Dimitri Payet sera le nouveau capitaine de l'OM pour la prochaine saison Donc voilà 6 mois après son retour à Marseille en provenance de West Ham en Angleterre Donc on voit qu'il sera déjà capitaine la prochaine saison Ensuite Sean Clevert ne va en signer un contrat de 5 ans avec Nike Donc c'est le deuxième fils de Patrick Clevert, il en a un autre qui joue à l'Ajax Amsterdam En plus hier il a joué contre Nice, donc on voit que le fils est un cadet, les gars ils signent déjà un contrat avec Nike Ensuite on va parler de Nice parce qu'hier ils jouent un match très important Donc c'était surtout leur premier match officiel cette année face à l'Ajax Amsterdam Et surtout c'est pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions Donc moi j'avais fait un petit prono, j'avais vu une victoire nissoise, alors pas du tout les gars il y a eu un partout C'est plutôt moyen pour Nice parce que le match retour est là-bas Donc il va leur falloir absolument marquer au moins un but pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions Ensuite on va parler de l'Euro féminin, donc j'ai regardé le match, j'ai pas pu suivre Nice Ajax les gars vu que j'avais pas canal plus Bref les gars j'ai regardé ce match là et on voit vraiment que le foot féminin a un sacré écart avec le football masculin Mais bon les français elles arrachent l'égalisation à 10 contre 11 grâce à Abili et se qualifient pour les quarts de finale Donc les gars normalement la France était ultra favorite quand même de leur groupe composé de l'Autriche La Suisse et l'Islande et ils finissent deuxième, ils ont failli se faire quand même éliminer Heureusement qu'ils ont marqué hier, donc c'est plutôt décevant Donc après en quarts de finale ils risquent de rencontrer l'Angleterre Donc là c'est plutôt compliqué Ensuite à parler du Real Madrid qui jouait cette nuit face à Manchester City On voit qu'ils sont pris quand même, sacrifié quand même le Real Madrid Mais bon après voilà c'est qu'un match bien sûr amical Donc ils ont perdu 4 à 1 bien sûr face à City Donc voilà Otamendi, Sterling, Stone et Diaz Voilà ils sont les buteurs pour City et un but de Oscar voilà pour le Real Madrid Ensuite les gars, il y a aussi une autre équipe qui jouait cette nuit C'était le PSG qui jouait face à la Juventus Pareil les gars c'était un match amical Donc on voit que le Paris Saint-Germain ils ont encore perdu 3 à 2 face à la Juventus Ils avaient perdu déjà la semaine dernière 4 à 2 face à Tottenham Donc on va dire préparation plutôt moyenne bien sûr pour le PSG N'oubliez pas que leur prochain match c'est un match officiel Et bien sûr c'est samedi soir face à Monaco C'est le trophée des champions Ensuite il y avait encore un très gros match cette nuit Donc c'était le Barça qui recevait Manchester United Donc pareil c'était un match amical Donc Neymar donne encore une fois de plus la victoire au FC Barcelone Donc j'ai regardé la première mi-temps Bon le match il était à 1h30 donc ça faisait plutôt tard Donc j'ai vu le but bien sûr de Neymar qui est vraiment très bon Donc on va espérer bien sûr qu'il va signer au Paris Saint-Germain Donc voilà encore une victoire Barcelonaise Ensuite le FC Barcelone en ICC Donc International Champion Cup Donc 3 buts Vu qu'ils avaient gagné 2 à 1 face à la Juventus Et les 3 buts ont été inscrits quand même par Neymar Donc voilà s'il part bien sûr du Barça Ce sera quand même une grosse perte Ensuite regardez là une journal l'équipe Aujourd'hui donc Paris négocie avec Barcelone Donc ça continue le feuilleton Neymar Donc pour moi les gars le PSG vont réussir quand même à le faire signer Neymar Parce qu'il y a plein d'indices on va en parler juste après Et surtout regardez d'après le Parisien Donc c'est quand même un journal sérieux Neymar a donné son accord au PSG pour un contrat de 5 ans Signature fin de semaine ou après la tournée aux USA Donc normalement les gars le match qu'il a joué hier face à Manchester United C'était le dernier bien sûr que Neymar a disputé Voilà avec le maillot Barcelonais Ensuite le père de Neymar partage sur Instagram le bilan de son fils Depuis le début de sa carrière Donc voilà encore un indice de plus Que peut-être Neymar pourrait partir bien sûr du Barça Parce qu'on voit que son père a fait le bilan Mais on voit que c'est plutôt un bilan vraiment monstrueux Quand même 524 matchs, 321 buts et 174 passes décisives pour Neymar Ensuite un autre indice qui envoie Neymar au Paris Saint-Germain Donc Antonin les gars c'est un gars sur Twitter Il a dit la mère de Neymar vient d'aimer mon commentaire Instagram Donc vérifiez si vous ne me croyez pas Donc c'est vrai les gars Je suis allé regarder sur le compte Instagram de la mère de Neymar Elle s'appelait Nadine Gonzalvez Vous pouvez regarder Et c'est vrai qu'elle a aimé le commentaire Où le gars Antonin il avait marqué PSG Avec un rond rouge et un rond bleu Elle l'a aimé Donc là c'est peut-être encore un indice de plus Pour Neymar au PSG Ensuite regardez là une journal Mundo Deportivo en Espagne Donc on voit Coutinho et Neymar Donc on voit que bien sûr le Barça sont en train d'essayer de passer un accord avec Liverpool Pour essayer d'avoir Coutinho la saison prochaine Mais bon Liverpool là ils ne veulent vraiment pas le lâcher Et voilà le Barça aimerait accueillir Coutinho surtout Comme ça ça ferait un Brésilien Et peut-être Neymar resterait Voilà c'est Coutinho Viendrait au Barça Ensuite regardez le tweet mis par le club d'Amiens Donc c'est marqué Neymar on voit que tu t'amuses bien avec tes potes Messi et Sores Du coup on te conseille de rester à Barcelone jusqu'à fin août Donc ils ont mis ça bien sûr le club d'Amiens Parce que la première journée c'est PSG et face à Amiens Et Amiens c'est la première fois qu'ils montent en Ligue 1 Donc si Neymar bien sûr va au Paris Saint-Germain Ils pourraient être titulaire face à Amiens Et voilà donc Amiens bien sûr ne veulent pas jouer contre Neymar Ensuite regardez cette photo prise à la fin du match Entre le Barça et Manchester United Donc on voit Messi, on voit Neymar et on voit Paul Pogba Donc Neymar regardez sur cette photo là il a l'air vraiment heureux Et peut-être bien sûr il va partir Mais on voit surtout Paul Pogba qui a pris le maillot bien sûr de Lionel Messi Donc on voit qu'ils s'entendent bien ces trois là Ensuite étant donné que leur avion est tombé en panne Le président d'Ostende propose un match sur FIFA Contre l'Olympique de Marseille Pour décider de la qualification en Europa League Donc ce soir les gars il y a aussi l'Olympique de Marseille Il y a aussi les Girondins de Bordeaux Qui jouent leur tour préliminaire pour la prochaine Europa League Donc j'espère que tous les clubs français vont se qualifier Donc voilà ce qu'a mis le président d'Ostende L'Ostende les gars Ça se situe en Belgique Ensuite la Juventus a fait une offre de 20 millions d'euros à Lazio Pour Balde Keïta Donc pour moi les gars Lui est vraiment joueur sous-côté Balde Keïta Il n'y a pas beaucoup qui en parle Il est vraiment très bon Dès qu'il va signer dans un gros club Il va faire un très gros match Vous allez voir tout le monde va en parler Donc on voit que la Juventus serait dessus Ensuite une déclaration de Nabil Fekir Il a dit Ça serait mentir de dire Que je n'ai pas envie de rejoindre un jour Un très grand club européen Donc lui les gars Cette année il a vu tous ses anciens camarades A bien sûr quitter le Navier à Lyonnais Voilà je pense à Lacazette qui est parti à Arsenal Je pense à Tolisso qui est parti au Bayern Et lui les gars Ça ne le dérangerait pas aussi De partir dans une grosse écurie Ensuite Manchester United ne fera une offre pour Garry Bell Seulement si le Real Madrid indique qu'il est disponible Donc voilà c'est Mourinho Il a parlé un peu de Garry Bell Il a dit si vraiment le Real Le médecin sur le marché des transferts Et bien sûr le Manchester Feront une offre Ensuite les gars Hier Lucas Moura a voulu se couper les cheveux Avant l'entraînement Problème sa tondeuse a lâché en plein rasage Il s'est retrouvé comme un con Donc voilà les gars Enfin Daniel Vest l'a coupé Et bien sûr il n'y a plus de batterie dans la tondeuse Donc regardez la coupe On va dire moitié finie De Lucas Ensuite officiel Garry Kyle est nommé capitaine de Chelsea Pour la prochaine saison 1 Et César Aspilicueta devient vice-capitaine Donc voilà les gars Les deux capitaines de Chelsea Ensuite officiel Fatih Terim Kit Pour la troisième fois Son poste de sélectionneur de la Turquie Donc voilà un an bien sûr De la coupe du monde La Turquie Dove rechercher un sélectionneur Ensuite à parler de Isma Lassar Donc hier je vous avais dit Qu'il allait passer sa visite médicale Avec Rennes Et tout a été bon Bien sûr il a signé son contrat de 5 ans Aujourd'hui Avec le Stade Rennais Et un journaliste Qui lui a dit Vous connaissez le Stade Rennais Avant de signer Donc lui il a dit non Donc voilà les gars Les premières approches bien sûr De Sars A Rennes Ensuite une déclaration de Matthew Mels Par rapport à Corentin Tolisso La nouvelle recrue Bien sûr du Bayern Donc il a dit Il a fait une impression incroyable Il est solide Mais aussi très rapide Il a des qualités excellentes Donc on voit que Tolisso Il a vraiment fait On peut dire une bonne impression Avec ses coéquipiers Du Bayern Ensuite David Beckham A rendu visite aux joueurs Du Real Madrid Donc le Real Actuellement est à Los Angeles Pour faire leur pré-saison Aux Etats-Unis Et David Beckham Habite à Los Angeles Donc il est parti Leur dire bonjour Ensuite Yohan Molo vit très certainement Ces dernières heures Sous le maillot du Zenith Saint-Pétersbourg Relégué en équipe réserve Il vient de faire ce geste aux fans Donc tout simplement Vous voyez ce qu'il est en train de faire Il est en train de faire un doigt d'honneur Donc on voit que Yohan Molo Ancien joueur de Saint-Etienne Après il est parti un peu partout en Europe On peut dire que c'est perdu Actuellement il joue avec l'équipe B Du Zenith Saint-Pétersbourg Et la fin doigt d'honneur Aux supporters Ensuite Mamadou Saku A été ex-Lugroote du groupe de Liverpool Actuellement en Allemagne Pour préparer sa saison Donc Georgian Klopp L'entraîneur de Liverpool Il a pris 30 jours Et il n'a même pas sélectionné Quand même Mamadou Saku Donc j'espère que Saku Va quitter Liverpool Ensuite selon l'équipe Renato Sanchez Va s'engager pour 4 ans Avec le Milan C'est le montant du transfert 40 millions d'euros Et j'ai vu une petite interview De Renato Il a dit qu'il aura plus de chances D'être aligné Dans le 11 de départ Milan C Que le Bayern Donc c'est pour ça Que lui serait hard bien sûr A partir du Bayern Ensuite Willington Silva A échouer sa visite médicale Avec Bordeaux Suite à une inflammation du pubis Risque d'opération Trop important Donc voilà les gars La semaine dernière Je vous l'ai dit Qu'il avait passé sa visite médicale A Willington Silva Donc c'est un attaquant De Arsenal Il jouait souvent avec la réserve C'est pour ça que je pense Il n'y en a pas beaucoup Qui le connaissent Donc il est brésilien Donc il est parti à Bordeaux Faire sa visite médicale Et on voit que ça a échoué Ensuite une déclaration De Pep Wardula Donc il a dit Par rapport à Benjamin Medi Donc Mendy est très costaud Il est jeune C'est pour cela Qu'il a fallu payer Un peu plus Et il a pour les 5 à 7 années A venir Donc voilà Benjamin Medi Et Manchester City Normalement ça va durer Très longtemps Ensuite les gars Ramos, Mbappé, Silva Isco et Mendy Dans PES 2018 Donc regardez les visages C'est vrai que c'est vraiment Très bien fait Niveau visage Les gars PES Ça envoie vraiment du très lourd Pour la prochaine saison Après voilà Je sais qu'il y en a beaucoup Qui préfèrent FIFA Ensuite selon divers Médias anglais Tottenham aurait proposé 25 millions d'euros Et un poste de titulaire Pour Matteo Kovacic Un joueur plein d'avenir Donc les gars Luka Kovacic C'est compliqué Pour s'imposer Au Real Madrid Avec des Lucas Modric Tony Kroos Isco Casimiro Donc il est rarement titulaire Donc on voit que Tottenham Ils auraient proposé 25 millions Pour s'attacher Ces services Ensuite Pierre Menez A dévoilé ce top 5 Pour la saison 2017 2018 Et vous Quel serait votre top 5 Donc Pierre Menez Il a dit Paris 1er Monaco 2ème Lyon 3ème Marseille 4ème Et Lille 5ème Donc voilà Le top 5 Donc voilà Je suis du même avis Que Pierre Menez Je pense que ça va être Peut-être dans ce temps Peut-être Marseille A la place de Lyon Voilà on va mettre ça Sinon PSG et Monaco Je pense qu'ils vont occuper Voilà les deux premières places Donc voilà C'est mon top 5 Donc vous mettrez tout ça En commentaire Votre top 5 Donc voilà les gars La fin des appuis match 256 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 257 Demain Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Allez ciao à tous Avec des mensonges Je sais pas ce qui se passe Dans ma tête Parfois Je voudrais sauver la terre Parfois Je voudrais la voir brûler Ça va pas trop J'roule l'inter Trop de haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas Sous-titrage ST' 501